Salut à tous et à toutes, c'est moi le montreur de jeux vidéo et on se retrouve pour Harry Potter à l'école des sorciers, épisode 3. Alors oui, voilà enfin l'épisode 3 de Harry Potter que vous attendiez tous. Enfin, alors j'espère que les deux premiers épisodes vous ont plu. J'ai remarqué qu'il y en a qui ont regardé, je crois que dans ma première vidéo il y a 19 vues au moins et dans ma deuxième, 10 vues. Si c'est les mêmes personnes qui regardent par exemple, parce qu'il y a un truc qui s'est assez, un truc bizarre qui s'est passé. Dans ma première vidéo il y avait 4 vues et quand j'ai mis la deuxième il y avait 4 vues aussi. C'est peut-être les mêmes personnes qui regardaient. Alors si c'est les mêmes personnes, j'espère que la troisième épisode va aussi vous plaire. Alors oui aussi j'ai remarqué un truc, les gens ne laissez pas de commentaire. Pourquoi vous ne laissez pas de commentaire ? Vous avez peur ? Vous avez peur que vous... Vous avez peur de... Si c'est nul dites-le hein ! Si ça ne vous plaît pas, vous avez qu'à étonner un nouveau jeu ! Enfin... Bon sinon on va éviter de parler de ça. On va continuer. Alors comme vous vous souvenez, on est allé au cours des forces contre les forces du mal et on a appris le sortilège de Lumos. Et maintenant je crois qu'on va à un cours de vol. Ah oui, je vais te montrer où auront lieu les leçons de vol. Suis-moi ! Eh oui, c'est ça. C'est les leçons de vol. Et là, Rome nous a pris pour encore une grosse andouille ! Je vais te montrer où sont les leçons de vol. Parce que toi tu le sais peut-être. Bon sinon voilà, comme je vous l'ai dit, maintenant que j'ai le sortilège de Lumos, je vais pouvoir éclairer les coins sombres quand vous ne le verrez pas. Hein ? Non, putain. Ce sortilège c'est le plus utile pour moi. Donc, pour la première fois de tout le jeu, on va aller dehors. C'est bien silencieux ici. Allez, on va regarder dans mon ancienne vidéo, j'ai gagné 30 points. Parce que le cours des forces contre les forces du mal, et là vous voyez, ça s'est rajouté. C'est une petite portion de grain de sable rouge, mais bon. J'espère que vous voyez bien. Comme je vous l'ai dit, ça fait effet cinéma. Parce qu'on voit les rebords en haut et en bas. Heureusement que ça encadre pas tout. Bon, c'est par là, moi je connais le chemin, ça va. Elle est là, elle est là, elle est là, madame Bibine. Bonjour les enfants. Bonjour madame Bibine. Bienvenue à votre premier cours de vol. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Tout le monde à côté de son balai. Il n'y a que un cerf d'aigle et deux poufs soufflent quand même. Voilà, pour la première fois du jeu, on va aller dehors et quitter le sol. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les touches, il suffit d'appuyer sur croix pour accélérer. Et bien sûr, je vous mets de place avec le stick. Le stick analogique, c'est ça qu'on appelle. On est au premier cours et on me fout déjà un examen. Je ne sais pas si vous voyez le chrono entier. Non ? Parce qu'il y a un chrono en bas à droite. Et je crois que vous ne voyez plus le moitié. Bon sinon, alors là, il faut traverser le plus. de cerceaux possibles, là. Pendant que le temps s'écroule. C'est toujours le même circuit, sauf que les cercles vont changer de couleur. Là, vous voyez, il devient vert. Ah, craté. Ça se peut qu'on en rote, hein. Et craté, Dominique. Je vous ai dit de ne pas m'énerver. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les cercles, ils deviennent de plus. Ils sont toujours plus petits. Non ? Et il y a un cercles-bouchement sur le kiki. C'est une bague de fiancée. Il faut le moment où on arrive à faire 50. je te donne la meilleure note et mes félicitations les 50 points ou à 80 points 50 plus 30 80 blavos blavissimo bon alors là je sais plus ce qui va se passer après bien joué monsieur potter vous faites gagner quelques points à votre maison long du bas à vous ah oui là je me souviens monsieur monsieur long du bas c'est très mal fait oh là là mon poignet est cassé mon pauvre garçon allez levez vous personne ne bouge pendant que j'emmène ce garçon à l'infirmerie vous avez vu sa tête en se servant de ça ce lourd d'eau se serait rappelé qu'il valait mieux tomber sur ses grosses fesses donne moi ça malfoy mais non et je vais le laisser quelque part pour que l'on du bas le retour sur le toit par exemple qu'est-ce qu'il y a potter c'est hors de ta portée donne moi ça malfoy ou je te fais tomber de ton balai oui je viens de me souvenir qu'on se peut se faire avec ma foi oui qu'est-ce que t'attends potter abandonne si t'as peur bon alors là y'a pas de cerceau hein faut juste me suivre faut pas l'attraper voilà c'est déjà fait je l'ai déjà rattrapé d'habitude je mets plus longtemps que ça mais bon au moins la vidéo avance enfin bon voilà au moins on se résume très vite tu ne t'en tireras pas comme ça potter je te prends quand tu veux cette nuit ça convient une duel de sorciers qu'est-ce qu'il y a tu ne sais pas ce que c'est qu'un duel de sorciers un sûr que si et je veux bien être son second on se retrouve ce soir au quatrième étage baguette uniquement pas de contact physique il fait toujours des têtes aussi bizarres oh la tuige je crois qu'elle nous amène une lettre ouais cher Harry tu voudrais venir prendre une tasse de thé avec moi cet après-midi je voudrais bien savoir comment s'est passé ta première journée Hagrid Hagrid est sûrement dans sa cabane viens Harry suis-moi oh la 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 mais il m'énerve il m'énerve tous viens Harry suis-moi et eux ils connaissent pas de l'art sur le bout des doigts alors qu'eux aussi ils sont en première année mais Harry lui il connait rien c'est vraiment sourd il y a aussi Edwige là qui nous suit elle au moins nous attend et mais je nous attend alors que lui il casse elle est déjà la balle mec vas-y il casse 60 il me dira rien il me dira rien il gonfler le moche je vais lui casser sa trousse putain putain partie importante je crois ouais ok faites comme chez vous c'est Ron encore un Wesley à ce que je vois j'ai passé la moitié de ma vie à poursuivre tes frères jumeaux dans la forêt eh Ron il y a eu un cambriolage à la banque Gringotts écoute on pense que c'est l'oeuvre de sorciers adeptes de la magie noire les gobelins tout en reconnaissant qu'il y a eu effraction répètent que rien n'a été volé le coffre en question numéro 713 avait été vidé un peu plus tôt dans la journée c'est bizarre c'est le coffre où je suis allé avec Hagrid voilà partie importante alors si vous m'avez entendu faire des drôles de bruit c'est parce que j'ai une bouteille d'eau à côté de moi je vois c'est assez chaud aujourd'hui Hagrid je dois récupérer des ingrédients pour le cours de potions vous savez où je pourrais trouver des plantes dans le parc il y a beaucoup de choses bizarres qui poussent dans mon jardin va donc y jeter un coup d'oeil et fais attention à ta place je n'irai pas m'y promener la nuit tu me diras on y rencontre des choses effrayantes même en pleine journée ça rassure à toi de jouer mais sois prudent Harry il rassure le mec alors là on peut finir la journée mais je vais pas la finir on va aller chercher le premier ingrédient parce qu'on peut aller on peut aller en chercher un après peut-être que je ferai un peu la journée mais je trouve que la grille est super rassurant tu me diras on y trouve des choses très jurent même en pleine journée d'accord je crois que je vais y aller demain demain voilà j'ai un an agri première fois qu'on y va ouais c'est vrai que c'est assez lugubre là bon alors faut aller par là bon ça fait au moins 10 minutes ouais bon pendant que je vous montre le chemin euh oui ceux qui regardent mes vidéos il doit y avoir une porte par ici je devrais peut-être essayer d'utiliser un lumos oui c'est ce qu'il faut faire ceux qui regardent mes vidéos euh je me tourne je me pose toujours encore la question pourquoi vous laissez pas beaucoup me marquer de toute façon je vous l'ai dit je vous y oblige pas enfin j'ai j'espère que ça vous plait si ça vous plait pas vous plaignez vous c'est trop nul va change oh calme je le changerai quand ça sera mini ouais parce que dans certaines vidéos il y en a qui regarde ouais il dit oh ouais il dit c'est assez bien il y a un autre qui dit oh non en fait c'est trop nul y a pas un folio bruti ici ? non ? non je dois confondre enfin faites ce que vous voulez hop c'est pas là ah oui nouveau monstre ça c'est des gloms qui s'écroule un peu plus vite que les grands gants sauf que eux on peut pas les enfermer dans les caches on doit les jeter dans un trou et là ça tombe bien y en a un allez bonnes vacances et chaque fois qu'il me dégomme il me fait peur des drogés allez ton voisin bonnes vacances toi bonne éducation par contre les gloms les gloms les gloms c'est quand même les corrigores si on les gare trop longtemps dans nos mains ben ils nous mordent il y en a 3 ans ah il est là bonnes vacances bonne éducation et... euh oui bonne mort et là quelque chose va sauver ça veut dire quelque chose ça hein faut se souvenir de l'épisode 2 hein si vous avez pas vu l'épisode 2 vous pourrez pas savoir ce que c'est hein là vous vous dites quoi c'est tout c'est nul mais regardez quand on monte dessus il y en a une autre qui apparaît vous voyez chaque fois qu'on avance ça apparaît mais il faut pas tomber sinon on commence depuis le début vous voyez j'ai peur que ça m'a j'en disparu hop voilà et là on va trouver un truc important attendez je vais utiliser un limos bon vous voyez regardez regardez là vous voyez voilà où vous la voyez voilà on a trouvé le premier ingrédient c'était du... de la sfodelle voilà ouais mais on va... mais regardez qui arrive toute petite famille le petit gnome il y a rien d'autre dans la grotte il y a rien d'autre dans la grotte pas de passage secret pas de corps rien que... j'ai pas de ma vie hein au début il y a 3,5,4 j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien d'autre dans la grotte j'ai rien oh tant il y a un truc que je viens de... non je m'en fous de ça il y a un truc que je viens de me souvenir j'irai après je crois qu'il va y mettre toute cette petite famille hé pourquoi je perds de l'énergie pourtant il n'a pas des gommets j'ai l'impression d'enlever les mauvaises plantes là hop là celle-là elle est pourrite poubelle bien sûr avant de s'attaquer au gnome faut toujours trouver le trou hein sinon après tu te travailles avec les trois heures hé là qu'est-ce qui s'ouvre ? ah la deuxième grille et qu'est-ce qu'il y a là ? un coffre doré un coffre doré il est caché derrière alors qu'est-ce que c'est comme carte ? une carte de sorcier qui c'est ? oh morgane demi-sœur du roi arthur féru de magie noire ennemi juré de merlin moyen-âge dates inconnues bon au début je crois que morgane et merlin étaient amis bah non après avoir vu ça ah oui tiens faut que je me montre un truc d'abord au cours de potion nous a donné une ferville et là regardez asphodel vous voyez là c'est la ligne là c'est la ligne des ingrédients et ça c'est des objets mais bon voilà alors maintenant j'ai je sais pas si vous l'avez vu peut-être ça est là-bas qu'est-ce que vous voyez quand ? il y a un coffre doré un petit lumeau ça on sait jamais comme vraiment petit là parfois j'ai l'impression qu'il va tomber dans le coffre tellement qu'il va profond une carte de sorciers qu'est-ce qu'on a de... la 10ème pardon chef du conseil des sorciers de 1448 à 1450 1429 1490 y'a que des 14 quoi hein son numéro porte bonheur c'est 14 alors attendez avant de faire finir journée je peux le faire alors que je suis là voilà dans la grotte là y'avait un coffre un petit coffre hein et quand j'ai perdu de l'énergie il va me rendre un peu il va pas forcément tout me rendre mais bon un fondant du chaudron ah ouais il va pas vraiment tout me rendre hein fondant du chaudron enfin une pâte à citrouille ça rend plus d'énergie qu'un fondant du chaudron alors là non finir journée voilà alors là il va se passer un truc voilà on va voir nos points combien de points on a eu ce jour hein alors qu'on souffle qu'est-ce qu'ils ont ? ouais 27 petit grotte petit tas griffondeur ah ouais 80 bah c'est ce que j'ai dit hein cervel 43 nous on a les premiers hein les pousseaux c'est toujours les derniers hein c'est non Serpentard 10 50 en fait ça fait toujours Gryffondor, Serpentard, Cerdègue, les pousseaux c'est tout sauf ils sont toujours les derniers je sais pas pourquoi ah oui alors là on va faire le duel de sorciers ah oui 17 minutes bah ouais 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 je veux pas m'arrêter attends c'est n'a pas été clair bon duel de sorciers avec Malfoy cette nuit c'est tout de suite c'est maintenant la finale du duel de sorciers je vais utiliser un lumeau ça hein je crois Mimente voilà ah il est là t'en fais pas on meurt que dans les vrais duels avec de vrais sorciers tout ce que vous arriverez à faire Malfoy et toi c'est à vous envoyer des étincelles vous ne vous y connaissez pas suffisamment en magie pour vous faire du mal je suis sûre qu'il s'attendait à ce que tu refuses s'il essaie de te jeter un sort arrange toi pour esquiver je me souviens plus de ce qu'il faut faire pour les neutraliser 11h30 il est temps d'y aller 11h30 il est temps d'y aller comment tu peux faire une chose pareille Harry toi retourne te coucher viens toi retourne te coucher viens m 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 Il restait dans sa position normal Je croyais qu'il allait pas me voir Enfin bon On va retourner au duel de sorciers C'était juste une petite perle de test Alors ils sont sortis Mais quoi fait-il là Vous vous en fichez le griffondor Vous ne pensez qu'à vous même Je ne veux pas que ce soit Serpentard qui gagne la coupe Et que vous nous fassiez perdre tous les points Que j'ai gagné avec McGonagall Vingt ans Demain, quand vous serez dans le train Parce qu'on vous aura renvoyé Vous vous souviendrez de ce que j'ai dit Vous êtes... Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ça te regarde Nous, il faut qu'on y aille Sinon on va être en retard Je viens avec vous Allez Harry Il faut qu'on se dépêche Suis-moi au quatrième étage Je sais où c'est Et Hermione ne peut plus rentrer dans le... Dans le... Hein ? Je n'arrive pas à croire que vous allez faire ça Ça change vite d'avis Enfin voilà, la grosse dame a disparu Et elle ne peut plus rentrer dans le... Je ne viens pas avec vous Je viens avec vous Ça lui change vite d'avis J'espère qu'on pourra éviter les professeurs On y est On ferait mieux de partir avant que quelqu'un nous surprenne Je croyais qu'on devait y aller Bon c'est là Voilà L'objet de la poignée est de l'autre côté Bon je vous laisse écouter J'espère que vous verrez bien Par ici Potter Alors tu es venu avec des renforts ? Bien Ils vont pouvoir admirer ta défaite Suis-moi Qu'on en finisse Hein ? Au revoir Répondeur Et vous voilà à l'étage interdit ma parole J'ai bien fait de prévenir le professeur Rock Il va arriver d'un moment à l'autre Salut Malvoie Il n'y a qu'une seule sortie Et elle est verrouillée Tu connais un sort pour la déverrouiller ? Bah évidemment Il s'agit du sort de déverrouillage à l'eau au morin Le problème c'est que je ne sais pas le lancer Mais je me souviens avoir lu quelque part Que le livre du sort à l'eau au morin Est gardé dans la bibliothèque J'ai entendu parler d'un raccourci au bout de ce couloir Harry tu dois trouver le livre du sort à l'eau au morin Puis revenir ici pour nous faire sortir Ah oui voilà Ah le truc à l'eau au morin C'est une serrure en noir avec une clé Attention Harry Dis donc Tu connais un sort pour la déverrouiller ? Bah évidemment Comme si c'était une question de débit tu sais Mais dis donc Ce que je trouve bizarre c'est que Le passage il est au bon endroit Oh là c'est simple Le livre il est là Tout Et on va apprendre un nouveau sortilège Que les élèves de première année ne devraient pas apprendre Dans le film mais pourtant c'est le lancer Alors voilà A l'eau au morin Avec une belle serrure Avec une belle clé d'eau dorée Alors Les serrures mécaniques comme les serrures non magiques peuvent donner du fil à rotor Mais pas Mais pas quand on connait le sortilège d'A l'eau au morin Qui verrouille certaines portes aux serrures mécaniques pour te permettre de passer J'ai mis sourcer Le livre du sort Allo au morin Mais non c'est le livre du sort de De pâte à citrouille Là il y a des fantômes qui réappliquent Mais bon je m'en fous Oh purée Triche Triche J'étais pas prêt Triche Moi je m'en fous Moi je me casse Ça y est On est fichu C'est la fin pour nous Oh toi à faire de courant Harry Tu vas bien ? Ça y est C'est terminé Pas tout à fait Il nous reste encore à retourner à la salle commune de Gryffondor Lance un allo au morin sur la porte pour l'ouvrir Il fait toujours des gros yeux quand il parle ou ? Alors pousse toi Pousse toi Alors on vise On s'ouvre Oh c'est lumineux Alors au morin Voilà Et là la clé qui était dessus Ça enlève Molle Ça s'ouvre On plante la clé dans la sourire Et ça tourne Et voilà c'est des bruits Et c'est beau C'est tout plop C'est bon C'est le gully gully Non C'est bon C'est le gully gully C'est le gully gully C'est fou ce que j'apprends C'est classique C'est pire Ah la musique bug On connait déjà trois sortes T'entends le courant d'air là Ça fout les chocottes Par là C'est fort Là Ah non Armio elle a pas de l'autre côté Elle a dit Par là Et Harry elle tourne la tête de l'autre côté Du zèle Partie importante Partie importante Écoutez bien J'ai pas cher C'est un chien à trois têtes Géant Si vous avez pas lu Tout doucement Tu sais Comme si C'est bizarre C'est une mauvaise idée C'est une mauvaise idée Ça fait mal Je suis désolée Je voulais dire cette porte En fait Si vous avez pas compris Quand on a pris cette porte En fait Il y avait deux autres portes Par la porte Où il y a un rogues Et là où il y avait le chien à trois têtes Non parce que moi au début J'avais pas compris Comment ils avaient fait En fait J'avais pas compris ça Et voilà Regardez on est revenu Ah Comment interdit Je peux encore ouvrir En fait Et là où il y a un rogues Oh 27 minutes Bon On pourrait tomber À cette sale commune 5, 6, oh, à un étage près quand même, là maintenant on peut lancer à l'humour, 3 sort, c'est déjà bien, ah oui, tiens, et là il y a une serrure, et on va l'ouvrir, pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, ouais j'en profite parce qu'il faut au moins que chaque vidéo dure 30 minutes, parce que si ça ne dure pas 30 minutes, je crois que ça va bientôt faire un rap-teuf minute, et c'est un coffre doré, c'est toujours les coffres dorés de toute façon, alors, qu'est-ce qu'on a comme carte ? Une carte de sorcier ! Une nouvelle, une ancienne ? Une nouvelle ! Que en pot, magicien chinois ayant découvert l'usage des œufs de cent ans explosifs, 1443-1539. Des œufs de cent ans explosifs. C'est quoi cette crotte ? Voyons, 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 y'a les grilles, là, ben. Bon, on va retourner dans ça quand même. Oh oui, ça va bientôt faire 30 minutes, là, quoi. Mais en fait quand j'ai dit qu'il faut que chaque vidéo dure 30 minutes, la deuxième vidéo, elle a duré que 27 minutes par an. Ah, ça, c'est ce moment-là qu'elle applique ! Ça, c'est ce moment-là qu'elle applique, celle-là. Très bien, mon jeune ami, c'est le bon mot de passe, en effet. On est fait que tu gonfles le monde. Bon, on va se coucher maintenant. Terminée nuit ! Voilà ! 30 minutes au moins. Bon, maintenant, je vais attendre que le jour se lève, et après, je vais arrêter. Je crois que demain, je vais essayer de faire l'épisode 4. Je suis pas sûre. Enfin, bref, passons. Voilà, on est le matin. Alors, j'espère que cet épisode 3 de Harry Potter à l'école des sorciers vous a plu. Je résume ce qu'il s'est passé. On a fait notre premier cours de vol. On est allé voir un green. On a trouvé le premier ingrédient. Et on a appris le sortilège d'aller au bras. On a aussi appris qu'il y a un chien à trois têtes. Enfin, voilà, j'espère que ça continue à vous plaire. Laissez des commentaires. Laissez aussi des j'aime ou j'aime pas. Je m'en fous de la fin. Enfin, voilà, tout ce que je veux dire. Je vais encore chercher le titre. C'est le titre, hein. Enfin, bon. Bon. Je vous dis... Peut-être à demain. Peut-être que demain, je vais tourner le visage. Alors, soit à demain, soit à ma prochaine vidéo. Allez. Salut à tous.